Vous êtes sur RTL. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour, bonjour à tous. Ce n'est pas encore l'heure de la rentrée pour Emmanuel Macron, mais c'est une mise en jambe aujourd'hui. Le chef de l'État sera à Saint-Raphaël à 10h ce matin pour les commémorations du débarquement en Provence il y a 75 ans. Dans l'assistance, Nicolas Sarkozy, mais pas François Hollande, excusé pour cause d'agenda incompatible. La vraie rentrée du président, ce sera lundi avec la réception au fort de Brégançon du président russe Vladimir Poutine. Puis mercredi prochain, premier conseil des ministres avant le G7 à Biarritz. Mais en attendant, Julia Fautra, c'est l'heure du souvenir en Provence. Oui, le chef de l'État s'exprimera ce matin à 11h pour rendre hommage aux 464 combattants de la première armée française à la Nécropole Nationale de Boulouris, lieu de mémoire inauguré par le général de Gaulle. C'est à 10h que la cérémonie débutera, cérémonie militaire, honneur au drapeau, revue des troupes, avec une attention particulière comme il y a 5 ans aux combattants africains, ceux issus des anciennes colonies françaises. Les présidents ivoiriens et guinéens, Alassane Ouattara et Alpha Condé, qui prendra la parole, s'asserront à côté d'Emmanuel Macron. Très attendu, David Diop, le romancier, dernier prix Goncourt des lycéens, qui lira un discours, lui qui a raconté la souffrance des tirailleurs sénégalais. Emmanuel Macron, qui avait promis cet hommage aux combattants des colonies lors de son itinérance à l'automne dernier, entretient ainsi sa stature présidentielle en cette fin de semaine. Une parenthèse mémorielle avant une rentrée politique difficile. Une seconde sortie officielle est à l'agenda, après-demain, à l'occasion de l'anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas. Julien Fautra, on vous retrouvera un peu plus tard à Saint-Raphaël dans cette matinale sur RTL. En économie, grosse inquiétude, en ce jeudi 15 août, les investisseurs guettent les signes avant-coureurs de la récession. Et hier, le produit intérieur brutalement a reculé, la production industrielle chinoise s'est affaiblie, et les taux d'intérêt américains marquent le pas. Wall Street a chuté de plus de 3% hier soir. En France, une bonne nouvelle quand même, c'est cette baisse historique du taux de chômage à 8,5% de la population active, moins 0,2% sur le deuxième trimestre de l'année, c'est le plus bas niveau depuis 10 ans. Exemple, à Oudan, cette petite ville des Yvelines, qui affiche le plus faible taux de chômage de France, à 7,2%, un dynamisme dû à sa proximité avec la capitale, mais aussi, Pierre Collat, à des volontés politiques locales. Dans la rue principale de Oudan, Isabelle a mis une affiche devant son salon de coiffure. Elle cherche désespérément à recruter. On ne trouve absolument personne. Regardez, on a des annonces, on cherche des coiffeurs. Venez à Oudan, on a du travail, on a du travail. Isabelle n'est pas la seule à avoir des problèmes de recrutement, notamment à cause du manque de transport dans la région. Comme l'explique Maurice Filosa, il est président de l'Association des entreprises du pays Oudanais. Il y a des entreprises là qui cherchent des techniciens spécialisés, qui cherchent des ingénieurs. Au milieu de nulle part, ça devient un peu plus difficile d'accéder aux entreprises. Ici, le taux de chômage est l'un des plus bas de France, et cela s'explique notamment par la politique locale. Jean-Jacques Mansa, président de la communauté de communes, a privilégié l'accueil de certaines entreprises. Nous avons décidé de créer des zones d'activité sur le territoire, en refusant d'implanter des activités de stockage logistique, qui apportent de l'emploi, mais pas suffisamment en fonction de la surface consommée. Et ça marche. Les commerces de proximité sont très nombreux ici. Pour 3500 habitants, il y a plusieurs restaurants, deux boucheries et cinq boulangeries. Le reportage de Pierre Collat à Oudan pour RTL. Ce 15 août, vous fêtez Woodstock, Stéphanie. Mais c'est également l'anniversaire de la naissance de Napoléon, il y a 250 ans, à Ajaccio. Et il fascine toujours autant le petit caporal. A Ajaccio se déroule en ce moment les journées napoléoniennes. Hier soir, reconstitution par exemple de la bataille d'Austerlitz. Et pour tous les touristes français, mais aussi étrangers, c'est l'occasion de se rendre au musée national de la maison Bonaparte à Ajaccio. Il fait un carton plein, se félicite son conservateur Jean-Marc Olivesi. Nous avons une fréquentation qui est constamment en hausse. Nous sommes le musée de loin le plus visité de Corse. On a eu des journées à 1000 personnes par jour, ce qui est un chiffre extrêmement important pour nous. Alors on a un public français, mais manifestement l'intérêt est très fort auprès des étrangers. Les visiteurs qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Argentine, tous connaissent parfaitement l'histoire de Napoléon. Vous savez que Napoléon est probablement le personnage le plus interrogé sur Google après le Christ. C'est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire du monde. Ce qui fait la particularité, qui peut à la fois surprendre, c'est une maison de maîtres. Il y a une galerie, il y a des grands appartements. Mais en même temps, c'est une maison, je dirais presque bourgeoise. Et les gens sont à la fois contents, parce que ça correspond à l'image qu'ils se font d'un personnage comme Napoléon jeune. Et en même temps, ils sont séduits par le côté presque familial de cette demeure. Et ils peuvent s'y retrouver, ils peuvent s'y identifier. C'est très important pour la diffusion de l'image de la maison de Napoléon. Jean-Marc Olivesy avec Nicolas Burnan. À l'étranger, Donald Trump tente de calmer le jeu entre Pékin et les manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Le président américain suggère à son homologue chinois, Xi Jinping, une rencontre et demande à celui-ci de résoudre rapidement, et avec humanité, la crise qui secoue Hong Kong depuis deux mois. Les Etats-Unis se disent très préoccupés par les mouvements paramilitaires chinois à la frontière du territoire autonome. Washington réagit donc enfin, après avoir reçu pas mal de critiques sur son indifférence à ce qui se trame à Hong Kong. Une fusillade cette nuit à Philadelphie, dans l'état américain de Pennsylvanie. Un homme armé retranché a tiré sur les forces de l'ordre, blessant au moins six policiers. On termine avec la météo pour ce 15 août. Encore pas mal de pluie aujourd'hui. Mais les températures remontent. Les averses, on va les trouver ce matin des Pyrénées au centre-est, et l'après-midi particulièrement sur les reliefs de l'est du pays. A l'arrière, les éclaircies prendront le relais sur la moitié ouest du pays, mais avec encore quelques averses près des frontières. Pour trouver un vrai beau soleil d'été, il faudra aller en Corse et dans le sud-est. En soirée, les pluies vont s'estomper. Les températures, 20 à 25 degrés sur la moitié nord, 23 à 27 sur le sud-ouest. Et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 29 à 34 degrés dans le sud-est. 6 heures, 6 minutes. Belle journée à tous sur RTL. Stéphanie Loire, elle a le costume de Woodstock. Oui. Colin, allez, franges. On est équipés. Vous êtes magnifique. Est-ce qu'on brunch quand même ? Exactement, Bénédicte. On va bruncher mes versions 69, tout de suite. Oula.